Et salut à tous, c'est Ulu. On se retrouve pour cette vidéo où je compte vous présenter l'un de mes nombreux builds PVP en tant que sorcier magie. Nous sommes ici sur un build conçu et prévu pour du nocp, donc 100 points de champion. C'est d'ailleurs pour ça que je me retrouve en Cité Impériale 100 points de champion afin de vous montrer les réels stats que j'ai quand je suis en BG ou alors en Serodil 100 points de champion. Donc on va commencer immédiatement. Donc ma race pour débuter est le Breton. Breton c'est une excellente race, je l'avais déjà dit sur le build PVE, mais c'est une excellente race magie, notamment grâce au sustain qu'elle offre. Mais en PVP on peut sentir quand même qu'on manque légèrement de régène vigueur et de vigueur max pour tout ce qui est libération contre les stuns, roulades, déblocages, etc. C'est pour ça que des races comme les Altmer, donc les O-Elfes ou les Dunmer, les Elfes Noirs seront parfois plus viables, notamment grâce à la régène de vigueur ou au pool de vigueur supérieur qu'elles offrent. Pour le PVP en particulier. Mais Breton reste tout à fait viable et très intéressant. Vous pouvez également jouer Argonien ou Khajiit, ça rentre toujours dans quelque chose qui fonctionne. Au niveau des caractéristiques, vous voyez que je suis à 64 en magie, donc tout en magie. Le but est de maximiser la magie pour différentes raisons. Donc un, les dommages. Et plus particulièrement la dimension, la taille de vos boucliers de protection qui sont boostés à la fois par votre Santé Max, mais également votre Magie Max. Et c'est là-dessus qu'on va jouer beaucoup sur ce build, la Magie Max. Donc ensuite au niveau de l'équipement que j'utilise, on va commencer tout de suite par le plus important. C'est assez particulier sur ce build-là, j'utilise la bande de brutalité de Malakad, donc un des nouveaux objets mythiques qui sont arrivés avec Grémour. Et qui va augmenter les dommages que j'inflige de 25%, mais je ne pourrai pas infliger de dommages critiques. Ce qui n'est pas gênant car en OCP, je n'ai pas beaucoup de chances de critique magique sur ce build. Donc ça ne me dérange pas de les sacrifier pour taper plus fort sur les dommages bruts que je vais infliger. Donc on continue la bande de brutalité de Malakad qui va du coup me faire exploser ce qu'on avait l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire les têtes et épaules de monstres. Ce qui fait que du coup, je vais équiper le casque de Minotaur en lourd, en impénétrable. Je joue en full impénétrable car on est en OCP et ça reste toujours très viable et intéressant d'avoir que de l'impénétrable. Et je le joue avec l'enchantement multi sur les grosses pièces. Donc enchantement tristat sur les grosses pièces que sont la tête, les jambes et le torse. Du coup, ayant mis mon anneau de Malakad sur mes bijoux, je n'ai plus mon stuff suivant qui est le stuff de brise en trave complet. Et donc mes épaulières sont des épaulières de brise en trave moyenne. Donc tête en lourd, épaules en moyen, stuff en léger pour maximiser le bonus des indomptables. Et les petites pièces sont comme vous le voyez en enchantement de magie maximale. Ensuite, je joue donc, on l'a vu, avec le brise en trave sur les pièces de bijoux. On peut très bien alterner les deux sets. Avec tous mes bijoux en dégâts d'essor, je maximise les dégâts d'essor. Et en breton, j'ai assez de régène pour me permettre d'avoir les bijoux en dégâts d'essor. Et j'utilise un bâton infernal du brise en trave en front de barre, un fusée avec l'arme chargée, donc des dégâts de foudre, enchantement de dégâts de foudre. Et en backbar, j'utilise un bâton de réta, défenseur, mais vous pouvez également jouer un fusée. Mais défenseur, ça augmente un peu ma résistance quand je suis en backbar, en phase défensive. Et avec enchantement de dégâts physiques, qui dès que j'inflige des dommages, augmente mes dégâts physiques et magiques de 348 pendant 5 secondes. qui va participer à ma capacité à revenir de ma phase défensive pour aller sur ma phase offensive et infliger un burst à mon adversaire. Donc très intéressant comme enchantement. Donc brise en trave, mal à 4, éminotaure. Et pour finir, un autre set très intéressant, mais assez contraignant, le set de la vanité des vives gorges, qui va me permettre d'avoir beaucoup de magie max, comme on l'a dit, la magie max augmente la taille des boucliers, et de la récupération de magie. Comme vous pouvez le voir, 124 de récupération de magie, et en plus 145 quand j'ai une boisson active. Du coup, vu que j'utilise le vives gorge, la boisson que je vais utiliser nécessairement est l'infusion à ressort, qu'on peut acheter ou crafter, qui ne coûte pas très cher, qui est une tristate, mais vu que c'est une boisson un peu moins intéressante que la tristate classique crâne en sucre, ou une tristate de base friande nage longue par exemple, mais qui est considérée comme une boisson, et qui du coup va activer mon set de vanité des vives gorges. Donc extrêmement intéressant. Donc l'intérêt de ces 7 ensembles, c'est que le brisantrave va me donner de la régène vigueur, de la vigueur max, pour venir compenser ce qui me manque en termes de quantité de vigueur, pour les roulades et autres. Et m'augmente quand même mon pool de magie max, très intéressant. Ma régène magie, je ne crache pas dessus. Et des dégâts des sorts. Donc brisantrave, un excellent set de débutant, mais un excellent set également pour le haut level, c'est vraiment très intéressant, toujours intéressant sur un staff PVP. Et l'humilotor qui est utilisé, pourquoi ? Parce qu'une pièce uniquement, donc juste la tête, me donne accès à un cas de vigueur et un cas de magie max. Et nous, sur ce build-là, on cherche les ressources max. La vigueur pour esquiver et la magie pour les boucliers et pour les dommages. Donc pour continuer, niveau nourriture, on l'a déjà expliqué, c'est une boisson. Et au niveau des potions, j'utilise principalement, vu que j'ai testé un petit peu et la régène vigueur, c'est pas le plus simple à tenir, la potion tristate sera votre réponse. C'est une potion qui rend de la santé, de la magie et de la vigueur, donc extrêmement intéressante à utiliser dès que vous sentez que votre vigueur ou votre santé soit un peu l'eau. Normalement, pour la magie, il y a moins de problèmes de sustain. Il y a d'autres outils dont je vais parler après pour la régénérer. Sinon, si votre sustain est bon en vigueur, vous pouvez utiliser les potions essence de puissance de sort qui vont augmenter votre sorcellerie majeure, enfin qui vont vous donner sorcellerie majeure, qui augmentent vos dégâts magiques et prophéties majeures pour les critiques, mais ça, on s'en fout, vu qu'on ne tape pas sur les critiques. Et de la magie max. Bref, la tristate, c'est indispensable, et ça, si jamais vous êtes bon au niveau sustain. Également, les mêmes maintenant sont faites, vous pouvez les acheter avec des AP, avec des points d'alliance. Les lampées de sort d'alliance ont été buffées sur le patch Grémour, donc je ne peux que les conseiller pour tout, pour PVP et pour PVE. Ensuite, au niveau de la pierre de Mundus, j'utilise la bénédiction de la tronac pour ma régène magique, pour atteindre le cap intéressant de 1619, à peu près à 1600 de régène magique, qui est un cap très confortable en sorcier. Si vous ne voulez pas avoir la tronac, je vous conseille la pierre du mage, et de mettre vos bijoux en régénération de magie, selon ce qu'il vous faut comme régénération. En gros, jouer un peu avec les bijoux pour compléter ce qu'il vous manque sur le build de manière générale. Ensuite, au niveau des skills, on va commencer par la barre défensive. Donc, j'ai le TP, la vivacité foudroyante, le TP qui va stun les adversaires, qui est mon stun principal et mon outil à la fois défensif et offensif pour m'échapper d'un combat, ou pour l'engager, stun des groupes, etc. ou valider un kill sur une personne. Un outil indispensable à tous sorciers magiques qui se respectent. C'est très rare de voir un sorcier qui ne joue pas avec ce sort. Un sorcier de magie en tout cas. Ensuite, la régénération rapide qui va être mon île principal. Je suis maintenant mon bâton de guérison. La tempête déchaînée qui est un buff indispensable pour un sorcier, déjà que vous êtes très fragile. Ce build est très fragile, table très forte, mais il est très fragile. Donc c'est indispensable d'avoir ce sort, qui en plus donne quelques dommages, sans que ce n'est pas négligeable, et vous donne un peu de vitesse pendant 4 secondes. C'est toujours intéressant pour se repositionner sans forcément utiliser l'ETP. Et forcément, la résistance qui dure pendant 23 secondes, c'est long. C'est un très bon build. Ensuite, au niveau du shield, j'utilise la protection d'urci, donc mon shield en backbar. J'utilise le gros shield de l'évolution de la protection invoquée, parce qu'on cherche à avoir des shields énormes, sans oublier évidemment qu'on est en PVP. Et en PVP, on a l'esprit combatif qui va réduire les soins reçus, les dégâts subis, certes, et la force des boucliers. Donc intéressant à garder. Et pour compléter cette barre de défense, j'utilise la conversion noire, qui me permet de sacrifier de la vigueur, donc l'intérêt de la vigueur est encore ici très important, pour régénérer de la magie, et également de la santé. Donc n'hésitez pas à utiliser ce sort toutes les 20 secondes, car vous voyez qu'il y a de la magie qui se restaure sur 20 secondes. C'est toujours intéressant pour se régénérer, se cacher derrière un mur pour se régénérer. Et en ultimate, j'utilise le don de vie, ultimate de la guilde, enfin, des armes de rétablissement, du bouton de rétablissement, qui est un très bon moyen de se remettre dans un combat quand on a pris un gros coup. Sinon, si vous préférez, vous pouvez toujours utiliser la garde temporelle des psychiques, qui vous donnera en backbar une résistance d'une réduction des dégâts de 8%, uniquement en backbar. C'est toujours intéressant également, mais je trouve qu'en OCP, l'ultil de soin est le plus intéressant. Ensuite, pour la frontbar, donc la barre offensive, bâton de feu, j'utilise, alors il y a deux solutions, il y a même plusieurs solutions. J'utilise un autre bouclier que j'ai mis en frontbar, vous remarquerez que je l'ai mis sur la même touche, comme ça pour moi, je peux très rapidement changer entre mes deux boucliers, mettre les deux, ou alors si je suis en barre offensive, mais j'ai besoin d'un petit bouclier en plus, je peux toujours cliquer et l'appliquer. Donc très intéressant également. Ensuite, j'applique également la malédiction persistante, qui va être mon initiateur de combat. La furie infinie, qui me permettra de valider un kit si l'ennemi passe en dessous de 20% de sa vie, donc c'est mon finisher. Mon spam map, qui est l'onde écrasante, mais vous pouvez également utiliser l'arme élémentaire, qui marche très bien, mais j'aime bien l'onde écrasante sur ce build-là, parce que ça peut interrompre un ennemi, et quand il se soigne ou autre, ou un archer, ou quelqu'un qui va faire une canalisation, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce petit sort, et c'est plus simple à envoyer directement, alors que l'arme élémentaire est en deux temps. Et le fameux fragment de cristal, qui est indispensable, pour faire du gros burst de dommage. Et du coup, en général, ma rotation offensive, je vais en parler, mais il s'agit de lancer la malédiction, lancer la furie, lancer un spam, et compléter avec un fragment de cristal. Et si tout se passe bien, la malédiction va exploser en même temps que le fragment arrive, et du coup va déclencher la furie infinie. Si tout se passe bien. Mais bon, c'est l'objectif, c'est de faire ce combo-là quand vous êtes sorcier. Et en ulti, j'utilise la tronac de foot supérieur, ça me permet de faire un stun à distance, si je n'ai pas envie de me TP. Également, de me redonner de la vie max, parce que vous remarquerez que, quand on a une invocation sur le terrain, on gagne 8% de santé maximum, donc c'est toujours intéressant, d'avoir un tronac sur le terrain. Et surtout, la tronac va me permettre d'avoir un contrôle de zone. Un contrôle de zone intéressant, c'est-à-dire que je le pose sur la zone, et dans ce cercle que contrôle la tronac, j'aurai une zone où les joueurs auront moins tendance à venir. Donc assez intéressant. Sinon, si vous préférez, sont très viables également l'ulti surcharge de puissance, qui est même beaucoup plus fort, en termes de dégâts sur une seule personne, donc très intéressant également. Très très fort. Et la comète de glace, si vous arrivez à faire le combo comète de glace, qui proque en même temps que tout le reste, et en général, on le valide avec un TP, pour stunner la personne avant qu'elle puisse se protéger de la comète. Sinon, j'ai une deuxième possibilité pour la front bar, qui me plaît bien également, et qui ne marche pas trop mal, c'est de remplacer la malédiction par la ponction élémentaire, et de remplacer la furie infinie par la malédiction, parce que la malédiction est indispensable pour faire des gros bursts. Vous envoyez la ponction sur l'adversaire, malédiction, spam, spam, et fragments. Et en général, ça peut faire également de gros dommages, parce qu'on a débuffé l'adversaire, et en plus, la ponction est un autre outil pour se régénérer la magie. Ponction élémentaire sur un adversaire que vous frappez, vous rendra beaucoup de magie toutes les secondes. Ça, cumulé avec ça, vous n'aurez normalement pas de problème de régène magie. Donc, pour ce qui s'agit de la rotation défensive, elle est assez simple. On peut se repositionner facilement avec le TP classique, envoyer le heal tout très régulièrement, et claquer vos shields, les deux, pour ensuite pouvoir relancer l'offensive, et inverser le combat. Assez classique. Si on est en vraie galère, on peut toujours utiliser le don de vie. Sinon, le TP permet de s'enfuir du combat, et on va dire de le reset, entre autres. Surtout quand on peut TP, et ensuite se régénérer la magie pour reprendre le combat. Toujours faire attention quand même à avoir un minimum de vigueur, pour pouvoir toujours faire une roulade, ou une libération pour un stun. Parce que si vous êtes stun, en source de magie, vous êtes mort. Et bien penser à garder la tempête déchaînée constamment up. Donc voilà, il s'agissait de mon build avec du gros burst, que je vous remontre ici. Si jamais vous n'avez pas l'anneau de Malakar, ce qui est tout à fait possible, si vous n'avez pas Grémour, ou vous ne l'avez pas encore farmé, vous pouvez très bien prendre votre ancien anneau de brise en trave, le laisser dessus. Du coup, cette épaulette ne sert plus à rien. Donc, on prend les coques d'épaule de la mer de la nuée, qui sont également en moyen, je ne remplace qu'une pièce par le même type de pièce, et qui vont, à l'instar du casque du Minotaur, vont me donner un cas vigueur, un cas magique. Donc avec cette tête et cette épaule, je vais gagner au total deux cas vigueur, deux cas magiques. Donc toujours cet objectif d'avoir des stats maximum. Donc voilà votre solution, si jamais vous n'avez pas l'anneau de Malakar, ça marchera également très bien comme Bill, il y aura plus de magie max. Et là, vous pouvez voir les stats que j'ai, je vais vous montrer les stats. Et on va arrêter la vidéo là-dessus, en tout cas je vous remercie, et puis on se dit à la prochaine fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine, ciao ciao !